Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel événement en ligne par Canada Talents, Objectif Canada. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement d'immigration avec Marion. Mais avant de commencer, le temps de laisser tout le monde arriver, je vais vous parler de Canada Talents en quelques mots. Canada Talents, on est une organisation à but non lucratif qui aide les francophones à développer leur carrière au Canada. Aujourd'hui, cet événement est dédié et tous les événements Objectif Canada sont dédiés pour les gens qui sont en dehors du Canada et qui sont intéressés pour venir. Et donc, je vais vous parler un peu plus de Canada Talents. Donc, Canada Talents, on est là vraiment pour vous accompagner, pour vous aider dans votre carrière, comme je l'ai évoqué. L'idée, notre mission, c'est vous aider à vous adapter à la différence culturelle et à la culture canadienne dans le monde professionnel. Pour ceux qui vivent en France, pour ceux qui vivent en Algérie, au Maroc, au Cameroun, le Canada est un pays bilingue. Comme vous le savez déjà, le Québec est majoritairement français, francophone, et le reste du Canada est anglophone. Et donc, que ce soit au Québec ou dans le reste du Canada, c'est vraiment important de comprendre la culture et savoir comment ça fonctionne. On pense que la diversité culturelle est un vrai atout. Ça fait partie de l'ADN du Canada à travers ses politiques d'immigration depuis plus de 20 ans. Et donc, l'idée pour nous, c'est de vous apporter de la connaissance et une approche personnalisée au travers de nos savoirs et de la communauté qu'on a construite depuis six ans. Les quatre piliers qu'on peut vous offrir, c'est énormément de connaissances fondamentales sur la recherche d'emploi, sur la carrière, négociation de salaire, les outils à utiliser, l'approche culturelle à travers notre blog, aussi une série de vidéos. Vous avez en ce moment sur YouTube deux saisons disponibles sur les success stories où on a interrogé dix francophones sur leur parcours. On leur a demandé quelles étaient leurs difficultés, comment ils ont su les surmonter et quels conseils ils voudraient vous partager à vous, futurs immigrants au Canada. On a aussi une clinique de la carrière qui est là pour vous aider et pour vous accompagner avec des services spécifiques pour les nouveaux arrivants, pour les pré-nouveaux arrivants, mais aussi tout au long de votre carrière, pour travailler sur votre CV, sur votre LinkedIn, mais aussi sur la négociation de salaire. Un certain nombre d'événements aussi sont disponibles, comme celui aujourd'hui, et d'autres qui reviendront en 2022 en physique à partir du moment où la pandémie et les choses se calmeront. Et aussi un certain nombre d'offres d'emploi qui sont disponibles sur notre site et sur notre plateforme jobjob.ca. Et donc, c'est le moment de vous présenter Marion qui va vous parler d'immigration. Marion est arrivée à Vancouver en 2014. Elle a obtenu sa résidence permanente en 2017. Elle est aussi récemment devenue citoyenne canadienne cette année. Avec son parcours depuis plus de sept ans, elle a repris ses études, elle a créé son entreprise. Et donc, maintenant, elle est consultante réglementée en immigration canadienne. Et elle va nous parler d'immigration ensemble. Et je souhaite la bienvenue à Marion sur notre stream avec nous. Bonjour Marion. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je vais te laisser rentrer dans le sujet et aller dans tous les détails pour l'immigration. Je ne vous l'ai pas rappelé, mais vous pouvez poser vos questions sur Facebook ou sur YouTube. On les prendra à la fin. Je m'occuperai de modérer tout ça et de partager tout ça avec Marion. Mais voilà, n'hésitez pas et je te laisse la parole, Marion. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Comme l'a dit Julien, aujourd'hui, on va parler de l'immigration francophone hors Québec, hors de la province de Québec. Je tiens à dire que cette présentation est juste un aperçu de ce qui existe. Et on a mis l'accent sur plutôt le travail, les profils économiques. Cette information est valide à ce jour. Donc, nous sommes le 3 novembre 2021. Et ce n'est en aucun cas un conseil juridique. Alors, petite présentation en complément de ce qu'a déjà dit Julien. Donc, je suis donc consultante réglementée en immigration canadienne. Je viens de France. Je suis arrivée à Vancouver en 2014. C'était censé durer un an. Sept ans après, je suis encore là, toute jeune citoyenne. Alors, qu'est-ce qui m'a emmenée à l'immigration ? C'est concrètement mon parcours. J'ai été dans vos chaussures et je sais que ça peut être compliqué. Les programmes changent régulièrement. J'ai moi-même eu mes péripéties en immigration. Et j'ai dû faire beaucoup de recherches, profils un peu atypiques. Et je me suis dit, c'est quand même beaucoup de démarches à faire, de connaissances à avoir pour quelque chose que normalement on ne fait qu'une fois dans la vie, en l'occurrence la résidence permanente. Et j'ai voulu faciliter la voie pour ceux qui passaient après moi. Ma clientèle est principalement francophone et je me spécialise dans l'immigration au Colombie-Britannique. Alors, aujourd'hui, je vais faire une courte introduction sur le Canada, donc ce qui rentre en rapport avec l'immigration. Je vais vous présenter des notions essentielles pour être sûre qu'on se comprend. RT pour résidence temporaire. Donc, j'ai sélectionné quelques permis de travail qui pourraient toucher la plupart d'entre vous. RP pour résidence permanente. Donc, comme je l'ai dit avant, on va regarder des profils plutôt économiques. Et la session de questions-réponses. Alors, on commence. Petite introduction sur le Canada. Alors, les langues nationales sont l'anglais et le français. La réalité, c'est que les francophones, enfin, on parle plus le français dans la province du Québec et l'anglais dans le reste du pays. C'est un autre avantage en tant que francophone, puisque le Canada aimerait avoir plus de francophones hors de la province de Québec. Donc, tant mieux pour nous. Tous les programmes qui favorisent le français hors du Québec, on les prend. Le pays est très, très, très grand. Il est divisé en dix provinces et trois territoires. Alors, j'ai précisé immigré au Québec. Je tiens à vous le dire, le Québec, la province de Québec a son propre système en immigration. Donc, ne posez aucune question sur le Québec. De un, je ne suis pas autorisée à y répondre. Et de deux, je n'ai pas les connaissances, puisque moi, je suis autorisée à donner des conseils hors Québec. Ensuite, j'ai précisé fédéral versus provincial. Donc, fédéral, c'est national, on va dire. Idéalement, pour la résidence permanente, on prend une voie fédérale directement. S'il n'y a pas d'option disponible à ce jour, on va aller voir si on va passer par la province, se rajouter une étape, d'autres applications, d'autres frais, pour ensuite rejoindre le niveau fédéral. Donc, si vous avez déjà fait des recherches, vous avez peut-être vu PNP pour la province. Donc, ce sont deux choses différentes. Et c'est aussi pour ça qu'il est important de savoir où vous allez vous installer, parce que potentiellement, il y a un programme des provinces qui pourrait vous correspondre. Alors, quelques notions essentielles. Alors, premier point, visa versus AVE. Alors, AVE, c'est autorisation de voyage électronique. Je vais d'abord parler de ces deux-là. Je veux corriger une erreur qui arrive souvent. Beaucoup de francophones parlent visa, 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 visa. Non, en fait, selon votre pays de citoyenneté, vous avez soit besoin d'un visa ou non. Et en l'occurrence, les Belges, Français, Suisses n'ont pas besoin d'un visa. Un citoyen de Côte d'Ivoire, oui. Un citoyen français, non. Dans ce cas-là, pour prendre l'avion et venir au Canada, quelqu'un qui vient d'un pays qui ne nécessite pas de visa va faire la demande en ligne pour 7 dollars d'autorisation de voyage électronique. Mon point, c'est un visa ou un AVE, selon le pays d'où vous venez, c'est juste une autorisation pour vous venir à la frontière du Canada. C'est tout. Ensuite, quand on rentre au Canada, on va parler de statut. Est-ce qu'on m'a laissé rentrer en tant que visiteur, en tant que travailleur, en tant qu'étudiant, résident permanent ou citoyen ? Et selon le statut, vous pourriez avoir un permis, par exemple, de travail. Donc, j'aurai un statut de travailleur temporaire et j'ai un permis de travail qui confirme ça. Donc, ne me parlez pas de visa si vous ne venez pas d'un pays qui le nécessite. Ensuite, éligibilité versus admissibilité. Donc, on est éligible ou non à un programme et on est admissible ou non au Canada. Alors, éligibilité, ça concerne, il y a un programme, il y a des critères. Je rentre dedans ou non. Admissibilité, c'est plus complexe. Donc, on pourrait être éligible à un programme, mais on pourrait ne pas être admissible. Les raisons qui feraient que vous ne seriez pas admissible peuvent être raisons financières. Vous n'avez pas assez de fonds pour la durée de votre séjour. Raison de santé. Vous, un membre de la famille, aurez une condition dangereuse, contagieuse ou qui coûterait très cher aux systèmes sociaux ici. Ça peut être votre passé criminel. Donc, selon vos casiers judiciaires, donc dans tous les pays, qu'est-ce que vous avez fait, à quelle date, est-ce que c'était grave ? Donc, voilà, je vais vous mettre cette notion en tête que ce n'est pas aussi simple. Mention sur les métiers réglementés. Faites des recherches. Certains métiers sont réglementés. Donc, ça marche par métier, mais aussi par province. Donc, un job qui est réglementé en Colombie-Britannique pourrait ne pas l'être au Manitoba. Donc, ça concerne plutôt des jobs de construction, des jobs des ingénieurs, des professeurs. Donc, à faire vos recherches. Si c'est quelque chose d'assez technique, on va dire, faites vos recherches. Si vous savez que vous voulez aller au Manitoba et je suis plombier, allez regarder si le plombier s'est réglementé ou non. Si ça l'est, vous devrez faire des démarches en plus pour être certifié, pour être autorisé à pratiquer dans la province en question. Donc, examen médical, si vous faites une demande de résidence permanente, tout le monde y passe, même le nouveau-né, jusqu'à une personne très âgée. Et pour la résidence temporaire, ça va dépendre de si vous travaillez avec des populations vulnérables, des enfants, des personnes âgées, dans le milieu médical ou l'endroit où vous avez vécu sur les 12 derniers mois. Enfin, les fonds disponibles. Donc, pour la résidence permanente, ça dépend des programmes. Des fois, il y a un nombre minimum de fonds à avoir. Et fonds disponibles, comprenez, j'en ai besoin, je peux le sortir sous 24 heures. Donc, si vous me dites, c'est l'assurance vie de ma femme, c'est seulement si la femme meurt qu'on les a, ce n'est pas du tout disponible. Et pour les demandes de résidence temporaire, parfois, c'est obligatoire d'avoir un certain montant. Sinon, il faut que ça reste cohérent. Si je viens en visite au Canada pendant six mois et que je n'ai que 2000 dollars sur le compte, ça ne va pas le faire. Renseignez-vous sur les prix au Canada, c'est plutôt cher. Et six mois, vous n'allez pas aller loin. Très, très important. Écoutez-moi bien. Ici, la classification nationale des professions. CNP, on dit souvent NOC, c'est la même chose en anglais. Alors, il y a une classification des métiers. Donc, ils ont pris des métiers et puis les ont regroupés par catégorie. Au final, on a une catégorie à quatre chiffres. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est identifier quel est mon numéro à quatre chiffres, quel est ma CNP. Donc, le job que je compte faire, les jobs que j'ai fait avant, dans quoi ça tombe. J'ai bien mis l'intitulé du poste n'a aucun poids. Il peut vous aider dans votre recherche. Vous pourriez trouver une catégorie et dire, ouais, super, ça colle. Cool, c'est ça. OK. Mais sinon, ce qui prévaut, c'est la partie fonction principale dans la liste. C'est concrètement les responsabilités de quoi vous êtes en charge. Moi, j'appelle ça les verbes d'action. Donc, quand vous analysez des potentiels CNP, allez voir les fonctions principales, lisez les verbes d'action et sélectionnez celle qui correspond le plus à l'emploi pour lequel vous faites la recherche. Et une fois que vous avez analysé cette CNP, on va vous dire si c'est de catégorie 0, A, B, C ou D. Et concrètement, un job qualifié pour l'immigration doit être 0, A ou B. La liste actuelle que vous trouvez en ligne va être modifiée normalement en automne 2022. Donc, ça peut être à l'avantage de certains qui, à ce jour, un job n'est pas considéré qualifié et va l'être, ou vice versa. Petit conseil, si vous êtes éligible, si vous prévoyez vraiment de venir au Canada, faites des démarches dans les six prochains mois pour vous donner le plus de chance. Donc, CNP, très important, je vais parler beaucoup de job qualifié. Donc, job qualifié, ça veut dire que vous avez analysé votre CNP 0, A ou B. On va passer à la résidence temporaire avec une sélection de certains permis de travail qui pourraient vous correspondre selon vos profils. Petite notion encore ici, EIMT signifie étude d'impact du marché du travail. En gros, par défaut, toute personne qui vient au Canada et qui souhaite travailler est censée faire cette étude. Pour rester simple, c'est une démarche en plus avec un service particulier d'un organisme canadien qui montre que votre venue au Canada n'impacte pas négativement le marché du travail. Ou dit autrement, vous n'avez pas piqué la place à un citoyen canadien ou à un résident permanent. Vous allez venir et ça va avoir un effet neutre ou positif. Vous allez apporter quelque chose au Canada. Ces démarches sont coûteuses et extrêmement lourdes pour les employeurs. Donc, ça pourrait être un frein aussi dans leur envie de vous embaucher. Donc, à côté, je parle de dispense d'études. C'est idéal parce que soit il n'y a aucune démarche pour un employeur, soit elles sont beaucoup plus simplifiées et moins coûteuses. Alors, il y a deux types de permis. Quand on parle d'un permis fermé, ça veut dire que c'est un permis qui a été approuvé pour que vous puissiez travailler avec seulement un employeur dans un poste et dans un lieu précis. Donc, l'avantage, c'est qu'on a quand même un permis de travail. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut que travailler sous ces conditions. À l'opposé, on a un permis ouvert. Il y a de rares conditions à respecter, mais en gros, il est ouvert. Dans le sens où vous pouvez travailler n'importe où au Canada, y compris le Québec. Vous pouvez cumuler plusieurs emplois. Vous pouvez même créer votre entreprise. C'est l'option idéale. Évidemment, elle n'est pas si simple à avoir. On commence avec le permis vacances-travail, aussi appelé PVT. C'est un permis ouvert. Donc, c'est l'option idéale. Je vous ai sélectionné quelques pays signataires. Donc, ce sont des accords entre le Canada et d'autres pays. Donc, ça n'existe pas avec tous les pays. Mais j'ai sélectionné la France. Donc, il faut avoir entre 18 et 35 ans. Et vous pouvez faire une participation de 24 mois. Les citoyens belges, c'est 18 à 30 ans et 12 mois max. Et pour les Suisses, à ce jour, il n'y a pas d'option. Donc, ça pourrait évoluer avec le temps. Mais pas de permis ouvert pour vous à cette date. Dans tous les cas, tous les pays, les places sont limitées. Donc, chaque année, l'immigration définit. OK, pour les Français, aujourd'hui, cette année, 2022, ça va être. J'invente un chiffre, ce n'est pas encore défini. 8 000 places. Donc, il y aura un bassin. Vous allez dire, coucou Canada, moi, je suis intéressée. Et ils vont sélectionner de manière aléatoire des profils. Donc, peut-être qu'il y a 8 000 places, mais peut-être que vous êtes 15 000 dans le bassin. Donc, on ne sait pas quand il y aura des tirages. On ne sait pas si vous allez être invité. Sachez que le profil, ça marche par année. Donc, dès que les quotas sont épuisés, qu'ils ferment, il faudra attendre l'ouverture pour l'année d'après et recréer un profil. Passport. Assurez-vous que votre passeport soit valide pour la durée du séjour. Donc, un Belge, par exemple, on sait qu'il peut avoir 12 mois. Donc, assurez-vous d'avoir au moins 12 mois. Et ici, il faut une assurance obligatoire qui couvre le rapatriement aussi. Pareil, prenez la durée entière du séjour. Si un Belge prend 6 mois d'assurance plutôt que 12, son permis de travail ne sera que pour 6 mois. Donc, oui, c'est un petit budget, mais c'est essentiel. Fonds minimum, ici, il est essentiel d'avoir au moins l'équivalent de 2 500 dollars disponibles. Et il vous faut aussi assez de sous pour payer un billet d'avion retour, puisque c'est censé être un séjour temporaire. Et justement, je le précise, séjour temporaire, et donc cette remarque s'applique à tous les permis de travail temporaires dont je parle. C'est, il y aura une date d'expiration. Donc, un, respecter les conditions. C'est un permis ouvert, ok. C'est un permis fermé, ok. Je ne reste que avec cet employeur. Il y a donc la date d'expiration, ça veut dire que vous devez quitter le pays au maximum à cette date. Si vous voulez rester plus longtemps, ok, à voir à quoi vous êtes éligible et faites des nouvelles démarches temporaires avant cette date d'expiration. Alors, un second permis de travail, c'est le permis jeune professionnel, aussi appelé JP. Alors, le PVT et le JP font partie de EIC, Expérience Internationale Canada. Celui-ci est un permis fermé. Donc, il vous faut un employeur, trouver un poste, et on est bloqué à l'emplacement défini. Ici, les pays signataires, donc on retrouve la France, 18 à 35 ans, une participation de 24 mois. Petite astérielle ici. Vous ne pouvez pas cumuler le PVT ou JP, c'est l'un ou l'autre. Pour les Belges, ce n'est pas disponible à cette date. Et pour les Suisses, 18 à 35 ans, deux participations maximum et un total maximum de 18 mois. Donc, soit vous avez un employeur pour 18 mois, soit vous en avez un, par exemple, pour 12, et un deuxième pour 6 mois. Donc, deux participations maximum et 18 mois, pas plus. L'offre d'emploi doit être pour un emploi qualifié. Donc, je vous rappelle ce que j'ai dit avant, un CNP 0 A ou B. Exception, si c'est un emploi non qualifié de niveau C, pourrait être accepté. Mais dans ce cas, il vous faut un diplôme post-secondaire à apporter avec votre demande. Et j'ai mis les critères dont j'ai discuté avant, quotas par année, assurance, passeport, la durée, les fonds minimums, 2500 plus billets retours. Et séjour temporaire s'applique ici également. Mobilité francophone, appelée MF. Ici, c'est aussi un permis permis, employeur, lieu, poste spécifique. Ici, c'est exclusif à l'emploi qualifié, 0 A ou B. Et vous pouvez l'utiliser n'importe où au Canada, dans toutes les provinces et territoires, hors Québec. L'intérêt, c'est justement de favoriser des francophones, qui est de plus en plus de francophones dans les rues, dans le Canada, mais hors Québec. Donc, le français n'est pas nécessaire dans votre emploi. Ce n'est pas un critère que la personne doit être bilingue. Non, c'est on veut que vous, physiquement, vous soyez hors du Québec et vous apportez votre culture, votre langue hors du Québec. Votre langue d'usage doit être le français. Donc, souvent, quand vous venez d'un pays francophone, que vous avez passé toute votre vie là-bas, vous avez fait vos études en français, on ne vous demande pas forcément de justifier le niveau de langue. Donc, si vous êtes bilingue, ce n'est pas forcément votre première langue, je conseillerais de faire un test de français, parce qu'on veut prouver que vous avez au moins un niveau 7, on va dire 10 étant le maximum. Donc, ici, j'ai dit que c'est spécifique à un employeur. Je vous ai parlé avant de la dispense d'EIMT. Je vous ai dit que les démarches sont simplifiées, moins coûteuses. Donc, un employeur aguerri prendrait entre 2 et 4 heures, on va dire, pour faire les démarches. Et le coût pour eux, c'est 230 dollars. Et ils s'engagent à respecter les conditions de l'offre. Donc, s'il vous a engagé pour ce poste, à tel salaire, pour telle durée, il doit respecter tout ceci. Et vous, de votre côté, partie permis de travail, on veut voir que vous êtes qualifié pour le job. Est-ce que c'est qui vous êtes aujourd'hui ? Est-ce que vous avez fait votre expérience passée, vos études ? Est-ce que c'est légitime qu'aujourd'hui, on vous fasse cette offre d'emploi ? Est-ce que vous serez capable de remplir les conditions de l'offre d'emploi ? Alors, on va passer à la résidence permanente, certains profils économiques. Alors, Entrée Express, vous en avez peut-être entendu parler. Pareil, je vais casser un mythe, ce n'est pas un programme. C'est une plateforme en ligne que vous pouvez utiliser si vous êtes éligible à l'un des programmes sous Entrée Express. Donc, les programmes, en l'occurrence, sont les travailleurs qualifiés, basés sur votre expérience hors du Canada, expérience canadienne, basée sur l'expérience au Canada, métiers spécialisés, c'est plutôt des métiers manuels, on va dire, et certains nominés des provinces. Je vous ai parlé avant des provinces qui ont leur programme. Certains ont des programmes qui relient directement à l'entrée express. Ici, il faut voir, premièrement, éligibilité. Suis-je éligible à l'un des programmes ? Oui, non. Donc, non. Bye, bye. On va voir d'autres options. Oui, OK. Premier step est passé. Et là, on va répondre à certaines questions et on va identifier un score. Donc, selon votre âge, niveau d'études, les résultats de tests de langue, les années d'expérience qualifiées au Canada et ou à l'étranger. Et vous allez avoir un score final. Et pré-Covid, les tirages se faisaient des quatre catégories confondues. Par exemple, l'immigration va dire, aujourd'hui, on invite les 5000 meilleurs scores. Depuis la Covid, ils ont changé ça et ils sélectionnent directement. Ça va être un tirage aujourd'hui que pour la province, un tirage que pour l'expérience canadienne. Donc, à voir si ça va être la nouvelle norme ou si on revient à la méthode pré-Covid dans quelques mois. Affaire à suivre. Pour information, pré-Covid, il fallait 470 points pour avoir une vraie chance d'être invité. Cela dit, pour les métiers spécialisés, eux ont deux tirages spécifiques à eux dans l'année. Et je vais dire, pré-Covid, il fallait, allez, 340. On commence à avoir un bon profil. Mais il faut savoir qu'ils ont invité qu'une fois les métiers spécialisés sur l'année passée. Et les travailleurs qualifiés, le dernier tirage s'est fait mi-décembre. Donc, je sais que dans le bassin, il y a des bons candidats avec des bons scores. Donc, à voir comment ça va se passer quand ils vont rouvrir les tirages pour les autres catégories. Donc, un, éligibilité. Et deux, compétitivité. Comment je me positionne par rapport aux autres candidats dans le bassin. Alors, programme des travailleurs qualifiés. L'expérience professionnelle, vous devez avoir au minimum un an d'expérience qualifiée. Donc, 0 A ou B. Sur les dix dernières années, l'expérience doit être en continu. Donc, j'ai précisé sans coupure. C'est-à-dire, si vous étiez 14 mois dans une entreprise, ok, c'est plus de 12 mois. Mais si vous êtes parti trois mois au Chili, c'est une trop longue coupure. Ce n'est pas des vacances traditionnelles de une ou deux semaines. Donc, ça ne marche pas. On n'a pas un an continu. Temps plein pour l'immigration, c'est 30 heures ou plus. Ils acceptent l'équivalent de temps partiel. Donc, pour faire un calcul simple, si vous avez travaillé 15 heures par semaine à un job qualifié pendant deux ans, ça représente un an à temps plein pour le travail qualifié et en continu. Donc, CNP 0 A ou B, l'expérience doit être dans une seule catégorie. Donc, on ne peut pas être boulanger pendant six mois et puis directement sans coupure comptable les six autres mois, que ce soit l'un ou l'autre. Le travail doit être rémunéré et vous pourriez utiliser votre expérience en tant qu'auto-entrepreneur. Sachez que les démarches, il y a beaucoup plus de papier à fournir. Mais vous restez éligible avec votre expérience d'auto-entrepreneur, si le job est qualifié, évidemment. Point de vue des langues, donc il faudra faire au moins un test de langue et avoir un set dans les quatre sous-parties. Donc, c'est compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Et pour ce programme, il faut au moins avoir validé le niveau secondaire, soit un niveau BAC, un niveau CAP, un niveau BEP. Ce programme a aussi son propre mini-système de points et il faut avoir 67 sur 100. Donc, 67 et plus, ça passe. On continue l'évaluation. 66, bye. Est-ce qu'on a moyen de faire quelque chose pour arriver à ces 67 points aujourd'hui dans les prochains mois ? Donc, si vous ne passez pas 67, vous ne remplissez pas un des critères du programme. Donc, on l'élimine. Les fonds disponibles, ça va dépendre. Alors, c'est nécessaire et ça va dépendre de la taille de votre famille. Pour vous donner une idée, une personne célibataire sans enfant, il faut environ l'équivalent de 13 000 dollars canadiens disponibles. Il y a une exception si vous avez une offre d'emploi qui répond à certains critères. Je ne vais pas aller dans la technicité de tout ça, mais gardez ça en tête. Alors, catégorie de l'expérience canadienne, donc ici basée sur votre expérience au Canada. On veut minimum un an d'expérience qualifié dans les trois dernières années. Toujours temps plein, 30 heures ou équivalent temps partiel. Job qualifié, 0 A ou B. Travail rémunéré, mais surtout travail autorisé. Donc, si vous êtes au Canada, vous devez être autorisé à le faire. Ça ne comprend pas ici l'auto-entrepreneuriat, ni le travail que vous pourriez faire en étant étudiant ici. Point de vue des langues, si vous avez une CNP 0 A, il vous faut un minimum 7 dans les 4 sous-parties du test de langue. Si vous avez un CNP B, il faut au moins un 5 dans les sous-parties du test. Pour vous donner une idée, avant je vous ai dit, vous voyez sur 10. Donc, 5, ça reste quand même assez bas. Alors, le programme des travailleurs de métiers spécialisés. Celui-là est très technique. Donc, j'ai essayé de faire au plus simple, mais sachez qu'il y a une ou deux nuances encore à prendre en compte. Donc, ne prenez pas cette page telle qu'elle est. Il y a des technicités ici. L'expérience professionnelle, ici, on veut minimum deux ans d'expérience dans un métier spécialisé sur les cinq dernières années. On retrouve toujours notre temps plein, temps partiel. Comment on définit si mon métier est spécialisé ? Eh bien, la CNP que vous avez analysée, je vous ai dit, c'est quatre chiffres. Donc, si les deux premiers sont 7-2, 7-3, 8-2 ou 9-2, ou si les trois premiers sont 6-3-2, 6-3-3, c'est un métier spécialisé. Donc, les portes de ce programme pourraient s'ouvrir à vous. L'expérience, ici, doit être dans une seule catégorie CNP. Le travail doit être rémunéré. Et dans la page de la CNP, il y a, je vous ai parlé avant, des fonctions principales avec ces verbes d'action qui vous aident à définir si c'est la bonne catégorie. En dessous, il y a une partie exigence relative à l'emploi. Pour ce programme, vous devez y répondre. Alors, ça peut être, il nous faut absolument un permis secondaire, il nous faut absolument un minimum de trois ans d'apprentissage, donc à voir selon les emplois. Mais ici, il faut aussi regarder cette portion de la fiche CNP. Et seulement l'expérience acquise après avoir été autorisée à occuper cet emploi de manière autonome, compte. Il y a aussi l'aspect réglementation. Est-ce que c'est réglementé dans votre pays ou non ? Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans ma technicité. Point de vue langue, il vous faut un niveau 5 pour l'expression orale et la compréhension orale. Et un niveau 4 pour l'expression écrite et la compréhension écrite. Donc, ça, c'est pour les critères d'éligibilité. Mais concrètement, un point de vue point, pour être compétitif, on veut que vous ayez les meilleurs scores. Pour ce programme, il vous faut absolument soit une offre d'emploi, vous pouvez avoir jusqu'à deux employeurs en même temps, ou un certificat de qualification. Donc, ça, c'est un certificat donné par les provinces. Encore une fois, ça revient à est-ce que votre job est réglementé et est-ce que vous allez faire les démarches avec la province. Les fonds disponibles, comme tout à l'heure, c'est essentiel. Vous en avez besoin, sauf si vous avez une offre d'emploi qui répond aux critères. On arrive à la partie questions-réponses. On a environ 15 minutes. Alors, Julien, est-ce qu'on a des questions ? Oui, Marion, on a un certain nombre de questions. Encore merci pour tout ce que tu viens de nous expliquer. Et c'est vrai que l'immigration, quel que soit le pays, il y a des choses à savoir. Des fois, on a besoin d'aide et on a besoin d'utiliser des personnes comme Marion, qui sont spécialisées, qui savent naviguer un peu chacun vos cas particuliers. Mais oui, on a en effet un certain nombre de questions. La première que j'ai, excuse-moi, je remonte le fil. On a eu pas mal de commentaires, c'est pour ça. Sophie qui nous dit qu'elle est française, qu'elle a un permis temporaire actuellement au Québec, mais qu'elle aimerait en fait partir dans d'autres provinces avec sa famille. Est-ce que tu peux nous l'aider un peu, l'aiguiller en quelques mots ? Oui, alors il manque des informations, mais disons que si elle est en permis fermé, donc pour aller en dehors du Québec, il faut faire des nouvelles démarches pour être autorisé à se faire. Et donc, pourquoi pas la mobilité francophone ? Oui. Et si c'est pour venir de manière permanente ? Alors, il faut savoir que l'entrée express, c'est pour l'immigration hors Québec. Vous pouvez être là au Québec, mais si votre intention est de vivre hors du Québec, les portes de l'entrée express et des programmes sous cette plateforme en ligne vous restent ouverts. Sauf que concrètement, le plus de temps que vous passez au Québec, le plus de temps, ça joue contre vous. Est-ce que ton intention, c'est vraiment de sortir du Québec ? Donc, ça reste une option. Est-ce qu'on a un permis ouvert ? On y va, on part demain. Permis fermé, on va trouver un employeur, on fait les démarches. Résilience permanente reste ouverte, mais attention à l'intention. Ok. Pour compléter ce que tu dis, l'avantage qu'à Sophie, c'est qu'elle est déjà au Canada, donc elle peut démarcher des employeurs rapidement en leur disant, voilà, je suis disponible, je suis dans le même pays, si elle veut partir en Ontario ou après jusqu'à l'ouest, en Côte-Britannique, mais voilà, je suis dans le même pays, elle a déjà un numéro d'assurance sociale, elle est déjà dans tout le système. Donc oui, c'est vrai, il y a besoin de trouver un visa, mais un employeur aura moins peur en se disant, voilà, cette personne a quand même déjà une sorte d'expérience canadienne, même si l'expérience canadienne, anglophone et francophone n'est pas exactement la même chose, les employeurs ont des fois parfois du mal à reconnaître une expérience au Québec vis-à-vis d'une expérience qu'on peut avoir en commune britannique, mais je pense que ça peut être un avantage pour Sophie. Ensuite, j'ai une autre question, quelqu'un qui nous dit qu'il cherche à changer de carrière, se rentrer vers du travail dans les télécoms, il est ingénieur avec un master en management en France, comme chef de projet chargé d'affaires, et il nous demande, et c'est peut-être plus moi qui vais y répondre, à part si tu as quelque chose à dire là-dessus, mais est-ce qu'il y a des profils comme le sien qui sont cherchés et comment s'orienter ? Moi, la première chose que je veux répondre, c'est sur la partie ingénieur. Un ingénieur en France n'est pas nécessairement un ingénieur au Canada, ici les ingénieurs au Canada sont les gens qui mettent en danger la vie du public. Donc, à partir du moment où un ingénieur signe des dessins, grosso modo, donc on a des ingénieurs en construction, en génie civil, en tout ce qui est immeuble, mais par contre, on a rarement des ingénieurs sur la partie télécom. En fait, on va avoir plus des techniciens, des directeurs, des responsables, mais ils ne sont pas ingénieurs. C'est un ordre ici au Canada, chaque province a son ordre, il faut être reconnu par l'ordre, il faut faire un transfert de diplôme, il faut être suivi par un ingénieur confirmé de l'ordre pendant deux ans. Donc, c'est une autre démarche et moi, j'étais ingénieur en France, ici, je suis designer et j'ai exactement les mêmes responsabilités, mais je n'ai pas eu besoin de passer un certain nombre de démarches auprès de la province de Combré-Britannique. Marion, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur le sujet ? Oui, pour le changement de carrière, une option dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais vous pouvez faire des études aussi au Canada, à savoir que c'est très coûteux, il y a des critères particuliers, mais ça peut aussi ouvrir des portes d'avoir un diplôme canadien et potentiellement un permis de travail par la suite et commencer à gagner de l'expérience au Canada. Ça, c'est aussi une option en mode changement de carrière. D'ailleurs, tu peux, parce que j'ai eu aussi quelques questions la semaine dernière à ce sujet-là, « Lorsqu'on finit un diplôme au Canada, quel visa on arrive à obtenir ensuite ? » Tu parles de permis de travail, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pardon. En fait, il y a des critères particuliers. Votre choix d'école doit être prédominant. Il y a des écoles privées, un peu moins chères, ok. Il y a des écoles publiques. Ce que vous voulez prendre en compte, c'est au moins une école publique pour un diplôme d'un an en présentiel. Et je vous dis ça parce que pour être éligible à un permis de travail post-diplôme, ça va seulement se faire si vous allez dans une école publique. Et le permis, pour faire simple, serait, dans ce cas d'un diplôme d'un an, serait de la même durée du diplôme. Donc, c'est aussi une stratégie en mode « ok, j'investis, mais j'ai un diplôme canadien d'une école publique et j'ai ce permis de travail post-diplôme qui s'ouvre à moi ». Donc, j'insiste, école publique. Ok, c'est bien noté. Je suis en train de passer à travers les différents commentaires. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent comment trouver un contrat au Canada. Et donc, ça, c'est plus ce que fait Canada Talent, c'est vous aider à comprendre comment démarcher les gens. Mais aujourd'hui, c'est important pour nous aussi d'avoir Marion parce que finalement, même si on vous explique comment démarcher les employeurs, les employeurs ne sont pas toujours tous au courant de tous les visas qui existent. Et c'est l'occasion pour vous, et c'est important en fait pour vous en tant que candidat, de les rassurer, de leur dire « voilà, moi je sais que je suis éligible, voici les démarches, voici le coût que vous en tant qu'employeur vous aurez pour m'embaucher et voici le temps en moyenne. » J'ai déjà fait toutes les démarches, je suis au courant. Ne vous inquiétez pas, il faut les rassurer parce qu'un employeur, au final, vous êtes en concurrence avec des gens qui sont déjà au Canada, qui n'ont pas besoin de visa. Donc, c'est important aussi de faciliter les choses et d'éviter tous les freins à l'embauche. Excuse-moi, je passe à travers les questions. Ok, j'ai quelqu'un qui me dit « je suis en PVT, déjà activé depuis mars 2020, je suis revenu au Canada et à Vancouver il y a trois semaines afin de trouver un emploi, mais surtout pour prolonger mon séjour, dans le cadre d'une installation longue durée. Pouvez-vous me dire plus sur la mobilité francophone en Colombie-Britannique ? Il ne me reste que 4-5 mois de PVT. Ok, alors 4-5 mois, ça va. On est une contact, il reste deux semaines. Un peu plus de pression. Mobilité francophone, j'ai expliqué les critères. Déjà, d'être hors du Québec, super. Il faut que le job, dans la recherche d'emploi, il faut s'assurer que ce soit un emploi qualifié. On revient à notre CNP, nos fiches en ligne, quand on fait la recherche. Par exemple, serveur, ce n'est pas qualifié, mais un superviseur de serveur-serveuse, ça l'est. Donc, clairement, on ne va pas chercher un job de serveur. Ou ça peut être une stratégie, vu qu'il reste quelques mois. Je vais commencer en serveur pour rentrer dans l'entreprise, faire voir ce que je sais faire, et toquer à la porte. Bon, maintenant que vous avez vu ce que je sais faire, est-ce qu'on peut passer en superviseur ? Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Et concrètement, si vous êtes français, pas besoin de faire le test de langue. Donc, quoi faire ? C'est trouver l'employeur, comme vient de dire Julien, en fait, s'il ne connaît pas la mobilité francophone, lui expliquer que ce sont des démarches simplifiées pour permettre à un travailleur étranger francophone de venir travailler pour lui. L'employeur doit faire une partie en ligne. Donc, je disais avant, environ 2 à 4 heures pour la première fois. Et après, ils prennent l'habitude. Enfin, ça dépend de l'industrie, du type d'offre d'emploi qu'ils font. C'est toujours la même. Ils vont savoir, ils vont comprendre. Et sachez que vous pouvez soit faire les démarches en ligne, donc pour le permis de travail. Là, on est dépendant des délais à ce jour, depuis le Canada. Ou si on vient d'un pays qui ne nécessite pas de visa, on peut faire la demande de permis de travail au point d'entrée. Donc, c'est aussi un avantage. Si l'employeur est OK pour vous suivre, OK, je vais faire les démarches, OK, je vais payer 230 dollars. Concrètement, le lendemain, vous allez à la frontière et puis vous pouvez faire la demande de permis de travail sur place et vous pourriez avoir le permis en sortant. Donc, ça, c'est un avantage pour vous et à présenter à l'employeur. Parfait. Merci, Marion. Je reviens sur Sophie qui vient de nous préciser, en fait, qu'elle est étudiante au Québec. Donc, elle veut passer d'un statut étudiant au niveau du Québec vers un statut de travailleur hors Québec. Donc, à voir si l'école, elle est publique ou privée. Comme je disais avant, c'est une école publique. Vous pourriez être éligible à ce permis post-diplôme qui est ouvert, pour le coup, il n'est pas limité au Québec. Et donc là, on prend la famille, la voiture et puis on va voir ce qui se passe ailleurs. Rappelle-moi, c'est un permis de combien de temps, le permis post-diplôme ? Ça dépend de la durée des études. Donc, si c'est des études d'un an, temps plein, présentiel, école publique, le post-diplôme va être d'un an. Si c'est un diplôme, en fait, de deux ans ou plus, ça va être trois ans. Et sinon, si c'est entre un ou deux ans, ça va être la durée du... Si c'est un an et demi, vous aurez un permis d'un an et demi. Donc, max, trois ans. Ok, très bien. J'ai quelqu'un qui me parle de permis, de visa touristique, en fait, et demande si on peut travailler. Je connais la réponse, mais je t'invite à répondre à ça. Non, déjà, non, non. En fait, on vous a autorisé à venir au Canada pour visiter, parce que vous avez fait une demande pour visiter. Si vous voulez travailler, on fait une demande pour travailler. Donc, réponse, c'est non. Et d'ailleurs, c'est même très dangereux, parce que pour le coup, si vous êtes contrôlés, voilà, si vous êtes contrôlés par les autorités en train de faire un entretien d'embauche dans le cadre d'un visa touristique, à ce moment-là, vous pouvez être aussi interdits de permis de travail pendant un certain nombre d'années par le Canada. Oui, je tiens à mentionner ici, c'est un peu ambiguë, cette partie. Parce que est-ce que votre intention, quelle était votre intention en venant au Canada ? C'était vraiment le touriste ? Ou si à l'aéroport, on ouvre votre valise et on voit clairement, par exemple, vous êtes cuisinier, et puis on voit cinq blouses, 30 CV imprimés, là, on se dit, là, vous nous mentez. Donc, votre intention, vous me dites touriste, mais je vois très bien que ce n'est pas le cas. Mais ça arrive que des gens, finalement, sont là et se disent, oh, ce n'est pas plus mal, ou ah, je parle à quelqu'un et qu'ils fassent un entretien. Donc, en fait, pour préciser ce que Julien dit, ça dépend de votre intention aussi. Oui, sachant là que tu parles du passage en immigration lorsqu'on rentre au Canada, mais il y a aussi des contrôles qui peuvent se faire lorsque vous êtes au Canada. Et si vous êtes contrôlé lorsque vous faites un entretien d'embauche alors que vous avez un visa touristique, très clairement, ça, c'est une clause pour être banni d'un permis de travail. En gros, si vous mentez à l'immigration pleinement dans toutes vos démarches, vous pouvez être inadmissible pour fausses déclarations et être interdit de territoire pendant cinq ans. Et essayer de revenir à la sixième année, ça ne va pas être simple. Oui, exactement. Déjà que ça prend du temps d'immigrer au Canada et ça demande pas mal de choses. Donc, en plus, si vous rajoutez des bâtons dans les roues, ce n'est pas idéal. Ken Ken nous pose la question qui est depuis le Cameroun. Comment être embauché depuis le Cameroun ? J'ai déjà un master en co-tutelle entre le Cameroun et la France. Si tu oses postuler pour un emploi, je devrais d'abord faire valider une équivalence aux normes canadiennes ? Point d'interrogation. Je peux toucher la partie d'immigration ? Je vais faire l'autre partie après. Quand on parle, d'équivalence de diplôme, donc à voir si pour la partie emploi, en fait, les employeurs canadiens veulent avoir une idée. Il y a en effet des démarches d'équivalence de diplôme pour l'immigration, mais ça, c'est plutôt au niveau résidence permanente. Pour savoir, vous avez fait ça dans votre pays, qu'est-ce que ça vaut chez nous au Canada ? Donc, est-ce que le master vaut un master ? Et l'idée, vous vous souvenez, par exemple, les travailleurs qualifiés, je vous ai dit, il vous faut un minimum un niveau secondaire. Comment on le prouve ? En faisant une équivalence de diplôme. Donc, pour certains programmes, c'est nécessaire de le faire pour la résidence permanente. Il y a aussi un autre intérêt. Souvenez-vous, entre Express, je vous ai dit, c'est un système à points. Concrètement, l'éducation la plus élevée que vous avez, le plus de points ça vous donne. Donc, point de vue immigration, si on sait qu'on veut venir en résidence permanente, faisons l'équivalence de diplôme par un organisme désigné pour l'immigration. Et sinon, pour l'emploi, je t'invite, Julien, à répondre. Oui, pour l'emploi, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin nécessairement de faire traduire ces diplômes. Les employeurs ne sont pas très regardants sur l'éducation. Ils sont plus regardants sur l'expérience, sur ce que vous pouvez apporter. Certains vous demanderont, parfois, pour x ou y raisons, pour des raisons de financement ou pour des raisons de justification dans le cadre d'une immigration ou dans d'autres cas, ça dépend du détail des entreprises. Mais ce n'est pas nécessaire, en fait. On va vraiment plus chercher à comprendre votre capacité à vous mélanger au reste de l'équipe et à vous intégrer et votre capacité à apporter quelque chose à l'équipe et à la société de manière générale, en fait. J'ai des gens qui me demandent de savoir comment ils peuvent te contacter et tout ça. Est-ce qu'on va continuer à prendre des questions, mais est-ce que je peux peut-être faire réapparaître ça et tu veux expliquer ? Oui, alors je vous invite à vous rendre sur mon site web et à la page contact, il y a le formulaire de contact que vous voyez ici. Donc, je commence ce processus par avoir une idée d'où vous êtes et le message, quel est un peu votre profil et qu'est-ce que vous recherchez dans l'immigration. Et ensuite, je vous envoie un lien pour prendre rendez-vous pour une consultation initiale d'une heure. Alors, je sais que vous avez beaucoup de questions et j'en reçois beaucoup régulièrement. Je tiens à vous dire que je n'ai pas les ressources pour répondre individuellement à chacun. Donc, vous pouvez me contacter si vous voulez vraiment une évaluation individuelle basée sur votre profil que je puisse vous aider, vous guider. On élimine les options, il reste ça ou faire un plan sur plusieurs années selon vos cas. Mon point, c'est je serais ravie de vous aider et j'aime aider les personnes qui investissent dans ce projet. Donc, vous pouvez me contacter si vous voulez réserver une consultation d'une heure et je m'excuse en avant, je ne peux pas répondre individuellement à chaque question. Parfait. Merci Marion. Je vais juste faire disparaître ça et juste remettre le lien vers le site web en bas pour ceux qui veulent aller voir. J'ai aussi des questions pour la partie emploi que je vais prendre juste après, le temps que les gens récupèrent le site web pour pouvoir te contacter. Quelqu'un qui me parle, donc Martine qui nous dit pour entrer dans les territoires anglophones, on demande un examen de niveau langue. J'imagine qu'il y a un point d'interrogation. Le TOEIC peut-il être accepté ou faut-il repasser obligatoirement un test canadien ? Tu peux répondre ou tu peux répondre comme tu veux Marion ? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Est-ce qu'il faut pour venir au Canada ? Alors non, la réponse en fait est non. Non, il n'y a pas besoin de test de langue en fait. Il n'y a pas besoin de test de langue pour rentrer au Canada ou pour obtenir un visa. Du moins à part la résidence permanente, tu me corrigeras. Mais l'avantage du Canada est un pays bilingue, c'est-à-dire dans, on met toujours Québec de côté, mais dans toutes les provinces du Canada, à partir du moment où vous parlez soit français, soit anglais, vous pouvez rentrer, même dans une province anglophone. Ou pas du tout français ni anglais. Enfin, ça va juste être plus compliqué, mais la porte est ouverte à tout le monde. Mais... Sur les visas temporaires ? Sur la résidence permanente ? Vous venez en visite, vous venez en permis de travail. Oui, bien sûr. Mais en résidence permanente, il y a besoin de prouver qu'on est capable de parler une des deux langues officielles. Voilà. Alors, le TOEIC n'est pas un des tests approuvés. Donc, pour l'immigration, il y a soit en anglais le IELTS, I-E-L-T-S, Général, donc PIE Académique, et le CELPIP G, CELPIP Général. Et en français, il y a le TEF, ou T-E-F Canada, ou le T-C-F Canada. Donc ça, ce sont les tests reconnus. Et là, on parle, quand je vous parlais de mobilité francophone, si le français n'est pas votre première langue, faites un des deux tests et on veut que vous ayez un 7 dans ces tests de français. Et pour la résidence permanente, je vous ai précisé avant, certains programmes nécessitent un niveau minimum de 4, de 5, de 7. Mais encore une fois, le plus de points, le meilleur score que vous avez sur vos tests de langue, le mieux, ça va être pour votre compétitivité. Donc pour l'ARP, il faut au minimum un test de langue, un des quatre. Ok, parfait. J'ai quelqu'un qui nous pose une question aussi par rapport à, qui a fait sa demande de citoyenneté et son dossier est bloqué. Anne qui nous dit mon dossier de citoyenneté est bloqué depuis plusieurs mois. Quels sont mes recours ? Ah, bienvenue dans mon monde. Alors l'immigration, de un, il y a des délais, c'est comme ça. De deux, il y a la COVID. Ça a complètement impacté tout ça. Dites-vous que c'était, c'est gouvernemental et c'est très confidentiel. Jamais ils pensaient travailler de la maison. Donc ils ont pris une bonne claque comme pas mal d'entre nous. quand la pandémie a commencé, ils n'étaient pas prêts, loin d'être prêts. Donc ça a ajouté des délais. Ensuite, pour la citoyenneté, c'est, et aussi je veux rajouter que récemment, ils mettent l'accent, ils ont pris beaucoup de ressources pour aider la crise en Afghanistan. Donc souvent, quand on les contacte, la réponse est, désolé, ce n'est pas urgent, c'est l'Afghanistan, Paris. Donc ça n'aide pas. Autant, ce n'est pas une situation évidente, mais la réalité, c'est que l'immigration ne nous répond pas. Pour la citoyenneté, en fait, c'est gérer selon votre lieu de résidence. Donc par exemple, ici en Colombie-Britannique, c'est le bureau de Vancouver qui s'en occupe. Donc ça dépend aussi des délais spécifiques de vos bureaux. Donc comment les contacter ? Ma réponse, personne ne va l'aimer, mais il faut attendre. J'ai pas mal de clients qui font les demandes de citoyenneté. Là, on est clairement à plus d'un an de délai. Pour vous dire, récemment, je suis devenue citoyenne canadienne. Du moment où ils ont reçu l'enveloppe et du moment où j'ai fait ma cérémonie, il y a eu 19 mois. C'est extrêmement long. Mais l'avantage, quand on attend la citoyenneté, ça veut dire qu'on est déjà résident permanent. Donc on a déjà passé une grosse étape dans le processus, mais si vous essayez d'envoyer un e-mail, il va vous revenir avec dossier en cours où l'Afghanistan est en priorité. Donc il faut s'armer de patience pour tous, citoyenneté, devant des citoyennetés ou autres. Et c'est vraiment quand il y a un délai irraisonnable, pas parce que je suis impatient, mais irraisonnable si j'ai, on va dire, la citoyenneté, là, passé deux ans. Là, j'envoyerai quand même un e-mail et je me renseignerai aussi sur vous êtes dans quelle province et quel est le feedback d'autres consultants, d'autres forums et de personnes qui ont fait la demande. Si tout le monde est dans le même cas, tout le monde est dans le même cas. Donc voilà, patience et se renseigner sur est-ce qu'il n'y a que moi ou est-ce qu'on est plusieurs dans le même cas. Parfait, merci Marion. Il y a aussi pas mal de questions sur l'emploi et c'est moi qui vais prendre un peu plus le relais là-dessus. Donc sur notre site, en fait, canadatalence.ca, on vous donne un certain nombre de clés sur rechercher un emploi depuis l'étranger, depuis le Canada, les démarches à suivre et ce qu'on vous propose aussi en termes de service, c'est vous accompagner sur une stratégie à travers les réseaux sociaux, à travers contacter les employeurs, comment les approcher, quelles questions leur poser, comment valoriser votre expérience à l'oral, à l'écrit, refaire votre CV au format canadien. Au-delà de tout ce qu'on vous explique en disant en anglais, pas de photo, des règles de base, il y a aussi une manière de présenter les choses. Les Canadiens sont habitués à lire les choses de manière différente, valorisent beaucoup plus les chiffres, n'ont pas nécessairement les références de votre pays d'origine ou de l'Europe ou de l'Afrique. Donc c'est vraiment important, c'est plein de petits points clés et c'est ce qu'on vous propose soit de consulter gratuitement et de lire à travers nos blogs, soit de prendre rendez-vous avec nous sur les différents services, un face-to-face qui dure une heure, on passe à travers à peu près tout ou quelque chose de beaucoup plus spécifique sur un job boost qui est 30 minutes sur votre LinkedIn et la stratégie pour contacter les gens, votre CV et votre lettre de motivation, un entretien blanc aussi, on vous propose 30 minutes où pendant ces 30 minutes, vous nous envoyez avant votre CV, l'offre d'emploi et nous, on démarre directement avec un entretien en anglais ou en français selon la compagnie pendant 20 minutes et ensuite, on fait 10 minutes de debriefing où moi, je vous fais le retour en vous disant ce que vous avez dit là, ce n'était pas clair, ça a été perçu différemment ou ça va être perçu différemment par un anglophone. Donc faire tout ce travail en fait pour accélérer votre intégration et accélérer la possibilité pour vous de décrocher un emploi rapidement. Donc là-dessus, vous avez trouvé pas mal de ressources et n'hésitez pas sur notre site web, sur la carrière de la clinique, notre site est bilingue, donc soit vous préférez l'utiliser en français ou en anglais, mais voilà, on vous propose un certain nombre d'outils et de services pour vous accompagner à ce niveau-là. Je vais repasser à travers les questions si jamais... Il y avait des questions très précises par rapport à une situation. Quelqu'un m'a parlé de son code exactement d'emploi et tout ça exactement. Donc n'hésitez pas à directement remplir le formulaire et contacter Marion. Ça, c'est des choses qui sont compliquées de traiter lorsqu'on a une cinquantaine en live à suivre. Mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers elle à ce niveau-là. La question qui est revenue souvent, c'est sur le fait de chercher un emploi depuis la France ou depuis l'étranger. Globalement, ça va être vraiment de travailler votre stratégie pour contacter les employeurs. Je l'avais expliqué aussi précédemment, c'est savoir quel type de visa et quel chemin d'accès vous pouvez avoir en termes d'immigration. Le type de permis, je vais y arriver Marion. Le type de permis qui est disponible, c'est vraiment important de rassurer les employeurs parce que s'ils aiment votre profil, après, la deuxième question derrière, c'est de dire dans combien de temps tu peux venir, qu'est-ce que moi je vais devoir faire ? Et maintenant aussi, vous connaissez Marion, donc si l'employeur se dit je ne suis pas à l'aise avec les démarches, vous pouvez dire je connais une consultante en immigration, peut-être que vous pouvez la contacter et elle peut peut-être vous accompagner et certains employeurs vont le faire et vont contracter directement avec Marion pour obtenir les visas nécessaires. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Est-ce que Marion, tu veux rajouter quelque chose sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui ? Je pense que les questions ont bien complété la présentation, on a pu parler des thèses de langue, des diplômes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le site de l'immigration où on peut vite s'y perdre. souvent les feedbacks, les retours que j'ai, c'est mon ami a fait ça, alors je veux faire ça aussi. Sachez que votre profil est unique, vos études sont uniques, vous avez tel âge, la personne a tel âge, vos expériences pro, niveau d'études. Donc ça peut aider d'avoir des amis au profil similaire, mais ne vous suivez pas, ne foncez pas sans faire vos propres recherches et c'est pour ça que moi je conseille au moins, même si certains sont sûrs, je vais faire mes démarches tout seul, je recommande toujours de prendre une heure de consultation pour que je puisse vous guider au moins et que vous savez dans quelle direction regarder. Oui, c'est vrai que ce soit la recherche d'emploi ou l'immigration, c'est toute une connaissance, une expertise qui a été développée sur un certain nombre d'années, que ce soit par Marion ou par nous. Donc c'est des fois une heure, une demi-heure, ça permet vraiment de changer les choses et ça permet d'accélérer surtout et d'éviter de tomber dans les écueils qui peuvent arriver si vous avez mal lu ou si vous n'avez pas eu la bonne information. Les erreurs peuvent coûter cher. Oui, exactement. Je vais prendre une dernière question et je pense qu'on va conclure. Quelqu'un qui nous dit qu'il est belge, chauffeur poids lourd et qui souhaite faire une demande d'immigration en PVT. Du moins, tu l'avais dit, mais les conditions du PVT sont assez simples. Tu veux les rappeler ? Le PVT, donc pays signé à terre, il faut avoir 2500 dollars plus les fonds pour le billet d'avion. c'est temporaire. Enfin, c'est possible. On ne dit pas, c'est mal dit de dire je vais immigrer en PVT. C'est je vais venir en permis vacances de travail. Sachez que votre emploi n'est pas qualifié, je le sais, mais que c'est ce qu'on considère ici pendant la pandémie un job essentiel. on a beaucoup compté sur des personnes comme vous et je sais par exemple que dans le programme provincial de la Colombie-Britannique, il y a une voie pour ces chauffeurs poids lourds. Je pense qu'il y en a aussi en d'autres provinces, mais beaucoup de programmes par province, mais ça pourrait être une stratégie avant de juste venir et de se mettre dans la mauvaise province qui n'offre pas une voie vers la résidence permanente pour ce job. Peut-être voir est-ce qu'il y a la Colombie-Britannique et le Manitoba et l'Ontario et trouver un emploi et puis tout de suite se familiariser avec les critères de la province et s'assurer que vous les respectez. Mais ouais, ce n'est pas un emploi qualifié, donc attention, mais certaines provinces pourraient quand même vous ouvrir les portes. Très bien. Donc voilà, s'il y a besoin d'aller plus en détail, on a répondu à à peu près 80% des questions. Il y avait des questions qui étaient très précises, donc vous avez le contact de Canada Talents, vous avez le contact de Marion. Donc n'hésitez pas à revenir vers l'un ou l'autre pour continuer ces conversations. Avant de remercier Marion, je voulais aussi vous dire que Canada Talents a deux guides qui sont disponibles qui s'appellent Objectif Vancouver et Objectif Toronto. Les versions 2022 devraient arriver dans quelques jours. C'est des guides gratuits d'une quarantaine de pages qui vous indiquent un peu toutes les démarches à faire hors immigration avant de venir. Les questions à vous poser, les questions de compte en banque, de monnaie, de quartier, d'éducation pour les enfants, des écoles, voilà. Il y a énormément de ressources qui sont disponibles et qui sont à votre disposition. Ça a été écrit avec nos équipes et avec nos volontaires. Donc voilà, n'hésitez pas à les télécharger. C'est directement disponible sur CanadaTalents.ca. Voilà. Merci à tous. Merci à Marion pour ton temps, pour ton expertise. J'apprécie vraiment et je pense que tous les gens qui étaient là et vu le nombre de questions qu'on a eues ont aussi apprécié. N'hésitez pas à repartager tout ça. C'est disponible sur Facebook, sur YouTube et Objectif Canada reviendra plus tard dans le mois sur d'autres sujets que l'immigration. L'idée pour nous, c'est vraiment de vous aider à vous préparer à votre programme et à votre démarche pour venir au Canada. Merci à tous et passez une bonne fin de journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada